bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça en me baladant à paris et c'est vrai que ça peut être un peu gênant de se filmer dans la rue mais je ferai de mon mieux si vous me connaissez pas je m'appelle alice je suis australienne je suis compositrice de musique ainsi que amatrice de la langue française aujourd'hui j'ai de la chance parce que je suis invitée à une répétition pour un concert qui s'appelle la grande soirée de la musique d'aujourd'hui et il y aura une création d'un morceau qui a été composé par mon professeur de composition regis campo qui va être joué par le pianiste extraordinaire Susanna Barthel et donc je vous propose de m'accompagner pour cette répétition on va leur poser quelques questions sur la musique contemporaine si vous vous intéressez à la musique contemporaine ou à la langue française je pense que cette vidéo va vous plaire en tout cas on est arrivé à l'ascalin donc je vous propose d'y aller on y va à Musique Bonjour Regis Bonjour Alice En réalité c'est une création puisque ça m'arrive de recomposer une partition et je connaissais Susanna son jeu que j'aimais beaucoup, énormément et je me suis dit c'est le moment de corriger la pièce pour qu'elle soit, j'allais dire, parfaite mais voilà, donc c'est un moment très fort En fait, il y a un petit accord qui se balade dans les deux pièces que j'aime beaucoup et rien que cet accord me plaisait et je voulais faire quelque chose de très simple avec un matériau très raréfié mais avec un maximum d'intensité, de sens donc il n'y a pas de mode de jeu où on tape dans les cordes ou sur le bois, ou on chante donc Susanna ne met pas les pieds sur le piano C'est complètement lié donc je ne peux pas imaginer composer une pièce dans l'abstrait et le remettre dans un tiroir En fait, même si on est sûr quand on termine la pièce on n'est jamais vraiment sûr jusqu'à ce qu'on entende les premières répétitions et on a encore un nouveau doute sur les tempos sur les dynamiques, les petites choses comme ça qui parfèrent un peu la pièce Il y a la confiance aussi entre les interprètes entre interprètes et compositeurs J'ai commencé le piano à 8 ans mais pour un professionnel, finalement il y en a qui commencent déjà à 4-5 ans donc ce n'est pas si tôt que ça mais ça fait un bon nombre d'années quand même que je fais du piano, c'est sûr Le classique mais au sein du classique j'aime beaucoup autant le grand répertoire que la musique d'aujourd'hui donc c'est très large et j'écoute aussi avec plaisir les autres genres, pop, jazz, rock, tout ça même sans la pratiquer moi-même Je pense que oui dans le sens où ça a toujours été par plaisir c'est-à-dire j'écoutais de la musique parce que ça me plaisait et c'était un peu chez mes parents on écoutait du classique et d'autres musiques aussi donc ce n'était pas ni une obligation ni que quelqu'un te forçait à choisir quelque chose et donc je pense que je garde ce plaisir aussi en jouant du classique Ah ben magnifique justement ça c'était pour le coup vraiment un souhait depuis très longtemps et je cherchais l'occasion pour pouvoir travailler avec Régis dont j'admire énormément la musique et donc ce concert dans un si beau lieu et transmis par France Musique je pense que c'est vraiment le cadre qui rend justice à la musique extraordinaire qu'il écrit Ah ben vous le savez Alice vous qui êtes brillante compositrice c'est en fait d'entretenir beaucoup d'amitié et de respect et aussi de confiance avec les interprètes et puis ça se fait naturellement et sur de longues années après on se retrouve pour plusieurs créations le compositeur n'est pas que le compositeur qui écrit mais il communique il sait gérer une répétition quand il y a un grand orchestre c'est très difficile vous le savez vous êtes très bien débrouillé avec votre fils mais voilà donc il faut savoir parler de sa musique il faut être communique il y a plusieurs métiers ouais en un seul merci beaucoup et bon courage pour ce soir merci Alice alors voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle ne vous aura plu ça a été hyper inspirant pour moi en tant que compositrice de voir un peu comment les choses se passent le jour d'un concert et donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous bye bisous 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 Sous-titrage ST' 501